Emmanuelle, 30 ans, adore recevoir et pour épater ses amis, elle met toujours les petits plats dans les grands. J'ai prévu de faire une table sur la thématique argent, mauve, parme. Donc j'ai déjà ma vaisselle, mais par contre je cherche un chemin de table si vous avez un peu couleur argent. Vaisselle, nappe, serviette, mais aussi bougie, guirlande et objets en tout genre. Les fabricants imaginent tout pour transformer nos tables en oeuvres d'art. Pour bien recevoir, le plaisir des yeux compte autant que le plaisir des papilles. Vous voyez, on a deux coloris. C'est vraiment super sympa. Je fonctionne beaucoup au coup de coeur. De temps en temps, je me fais plaisir et je vais trouver des petits objets qui viennent parfaire ma décoration de table. Aujourd'hui, ce plaisir, c'est ce vase à 19 euros. Pour Emmanuelle, dresser une belle table, c'est plus qu'une passion. Dimanche, elle participera à un championnat national d'un genre nouveau, celui des arts de la table, première édition. Elle a une idée précise de ce qui plaît. En fait, c'est le côté waouh lorsque mes invités arrivent et qu'ils découvrent une table, quand il y a des idées un petit peu originales. Des gants de jardin près d'une assiette ou encore du faux gazon pour faire nature, une photo pour le dépaysement. Elle utilise tout ce qu'elle a sous la main. Mais le dîner de ce soir, c'est d'abord la grande répétition avant la finale, avec quelques fondamentaux. Il est un peu froissé, je vais donner un petit coup de fer dessus pour que ça soit nickel. Je vais plutôt essayer de jouer le contraste avec du noir. J'essaye de garder seulement deux teintes dominantes. Au lieu d'avoir une assiette vraiment droite, la décaler un petit peu. Contrairement à ce soir, lors de la finale, le thème sera imposé. Mais Emmanuel a déjà sa petite idée. J'imagine une thématique qui serait les fêtes de Noël. Dresser une table de Noël. Donc ma table est prête. Je vais aller me changer pour recevoir mes amis. Touche finale, les bougies pour une ambiance de fête. Coucou ! C'est Emma ! Quelle belle table ! Ma table, oui ! Oui, super ! C'est flash à hauteur de la maîtresse des lieux, ça c'est sûr. Le verdict des amis est favorable. En sera-t-il de même lors de la finale ? Oui, merci, je sais que vous serez là pour me soutenir. C'est le jour J, Emmanuel est prête pour dresser la plus jolie table. Je suis un petit peu stressée quand même. Ça reste quand même une finale des championnats de France. On va donc démarrer officiellement la finale du championnat de France des arts de la table. Le thème de cette finale, c'est la table de Noël. Et c'est Emmanuel qui va avoir l'honneur de démarrer. Emmanuel avait donc vu juste, peut-être que ça lui portera chance. On est parti, là ? Elle doit convaincre le jury et faire mieux que les 3 autres candidates. Voici Karine de la région Rhône-Alpes, Aimée l'Alsacienne et Catherine du Nord-Pas-de-Calais. Elles sont 4 sur 90 au départ à être parvenues en finale. Chacune a été sacrée championne de sa région. Elles ont toutes les mêmes objets à disposition et doivent dresser une table de Noël pour 2. Le choix est large de l'assiette d'inspiration japonaise à la vaisselle plus traditionnelle, en passant par des guirlandes, des fleurs en plastique et des nappes de toutes les couleurs. Elles ont 50 minutes top chrono. Il faut vite trouver l'idée. Pourquoi pas du mauve, de l'argent, voilà, un petit mélange sur ces thèmes-là. Enfin, en tout cas, essayer de faire quelque chose d'assez moderne. Je voulais faire vert, blanc et rouge pour faire un peu de sapin, neige et vert rouge, quoi, Noël et couleurs classiques. On va peut-être un peu déplier la vaisselle. On va faire comme ça. Aimée déploie tout son art. Elle a déjà été finaliste dans l'émission Un dîner presque parfait. Elle sait qu'en matière de compétition, elle doit viser juste. Ça, ça m'amuse beaucoup de chercher. Je trouve pas mon petit bonheur, tout à fait, mais ça va venir. Ouais, allez, gagnez. C'est bon. J'ai pris quelque chose de plutôt cubique, exprès, pour faire un petit peu paquet cadeau. Avec le petit noeud au milieu. Ce sera donc une table rouge avec boule et guirlande pour Karine. Du blanc très classique pour Catherine. Emmanuelle a choisi, elle, des teintes prunes, ses préférées et des paillettes. Quant à Aimée, l'Alsacienne, elle joue sur les volumes. En général, je mets ça autour du cou. Là, ça va faire une petite serviette qui va venir s'introduire ici. Jusque là, c'est pas trop mal. Pour l'instant, ma table, elle commence à ressembler à quelque chose. On va en mettre plus parce que c'est la fête quand même, c'est Noël. Je suis en train de voir si je m'installe. Est-ce que ça me plaît ? C'est peut-être un peu blanc et en même temps, c'est un Noël blanc. Voilà, il a neigé. Voilà, la neige est apparue sur la table. J'ai garé mes reines à côté. On manque des petits cadeaux. Ce serait sympa. Allez, c'est bon. J'avais peut-être pensé rajouter des petites choses, mais comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Donc on va le laisser tel quel. Retiré dans une pièce, le jury note les tables sur leur aspect général, l'harmonie des couleurs et des styles, l'originalité et la créativité de nos candidats. Alors, je vais demander à nos amis de nous laisser finir cette délibération, s'il vous plaît. Et puis on se retrouvera tout à l'heure pour les résultats. Autour d'une table, c'est le début d'une longue attente dans la bonne humeur. Le jury réapparaît enfin avec le classement. Laquelle de nos candidates va remporter ce premier championnat des arts de la table ? Bonsoir à ceux que je n'ai pas vus. La deuxième dauphine, c'est Emmanuel. Emmanuel termine donc à la troisième place. Selon le jury, sa table prune reflétait un esprit trop automnal pour une table de Noël. Alors, j'ai le plaisir d'appeler Aimé, à venir en nous rejoindre. Aimé, champion de France des arts de la table de Noël. C'est donc Aimé, notre Alsacienne qui l'emporte. C'est le volume créé par la neige qui a plu au jury. Mais pour ses amoureuses de la table, c'est le sourire et la convivialité qui gagnent avant tout. Est-ce qu'on est belles ? Parfait.